Hello les sneakers addicts, bienvenue pour un All My TN. Vous avez adoré mon All My TN, j'en avais combien ? J'en avais 13. On va voir que j'ai augmenté un petit peu le volume et j'ai trouvé des sublimes pépites, Marvel, etc. Vous allez voir comment c'est magnifique. Là déjà, je porte une sublime paire mixée, comme vous voyez, la Brixton qui se smash super bien avec la Grady et j'adore, 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 j'adore. Le smash ultime. Je pense que je suis le seul à avoir eu cette idée, à vous de faire de même. Il y a quand même des bons petits mélanges qu'on peut faire avec les TN, il n'y a pas photo. On va voir un petit peu le spoil des paires, vous en connaissez quelques-unes déjà. Il y a du Oji qui est arrivé, c'est incroyable. Et voilà. Mais sans attendre, j'ai une vidéo spéciale à vous faire. C'est un petit comparatif de la BW persiane, cette sublime paire Oji qui était la meilleure à son époque. Elle vient tout droit des années 90, 91 précisément, je crois, si je ne me trompe pas, dans son coloris Oji, c'est la meilleure. Avec la USA, pour moi, c'est la meilleure. Et on va faire un comparatif parce que je l'ai acheté à un prix dérisoire et je pense et je suis quasi sûr que c'est un fake. Et on va voir ensemble parce que moi, j'ai déjà un petit peu regardé et on voit quand même qu'il y a des choses qui choquent et qui sont sûrement fausses. Déjà, l'étiquette peut nous donner un petit indice sur l'année 2022 alors qu'elle est sortie plutôt 2021. On verra sur l'Oji. Mais sinon, elle fait le taf. Le violet est un petit peu terme à mon goût. Un peu moins violet, un peu plus bleu. Mais sinon, de loin, franchement, ça fait le taf. Les matières sont pas très rigides. Elles vont sûrement s'abîmer avec le temps. Mais pour une paire qu'on veut porter et pas avoir mal au coeur de péter 300 euros en la portant, franchement, ça fait le taf. Il n'y a pas photo. Donc, on va regarder l'Oji. Et sinon, la bulle d'air aussi, elle m'a convaincu qu'elle n'est pas trop molle. Elle est un petit peu rigide. Elle a l'air de faire le taf. Franchement, pourquoi pas ? Alors, est-ce que c'est une version du puce de Pignancourt ? Je ne sais pas. On verra un petit peu les coutures ici qui débordent. Ça se voit un petit peu là. Les coulures aussi. On va voir qu'il y a des coulures au niveau de cette paire-là. Ce n'est pas assez droit. On le voit quand même. Je ne sais pas si vous le voyez un peu à la caméra. Ça dégorge un petit peu des fois. Mais franchement, rien de choquant. Franchement, ils ont même réussi à reproduire le petit rondelé qui fait le Oji. Le petit rembourrage là. Bon, il n'est pas super épais. Il est un peu mou. Mais franchement, ça fait le taf. On a le petit logo. On n'a pas, par exemple, aussi, il est de sous-coté. Normalement, je crois, le 9 ou le 9,5 selon sa taille. Là, normalement, on a une petite étiquette. On va regarder sur le Oji. Vous allez voir. Alors, l'Oji que j'ai bien sûr cope au moment de sa sortie. C'était un drag. Je suis content. En plus, je me suis fait le kiff de faire le lacet. Le lacet Oji. Vous vous souvenez, les amis ? Qu'est-ce qu'on a kiffé sur cette paire au collège ? Nos années 3e pour les quarantenaires comme moi. Non, c'était pas 3e. C'était 6e. 6e. Ouais. C'était époque 6e, cette paire. Donc, je vous disais, là, le petit taille, il est là, normalement, sur l'Oji. On verra que la couleur est quand même différente. Après, il y a un petit peu de détail ici, au niveau des coutures. Mais après, franchement, le teint, ici, il est plutôt de bonne qualité. Il reproduit bien. Là, c'est parfait. C'est le même. Le logo, le switch. Ouais, ouais, ouais. Là, la couture est un peu plus violette, comme je vous disais. Et là, elle est un peu plus bleue. Donc là, elle déborde un petit peu. Ça, ça me fait un peu crotte. Mais sinon, on voit que la finition est plus nette ici. Et peut-être, elle est plus lissée, la peinture. On voit que c'est une peinture de meilleure qualité. Là, ouais, là, c'est pas lisse, quoi. On sent que c'est crépu. C'est, ouais. C'est moins propre. Ouais. Et la forme, tu trouves ? Ah ouais. Ah, d'accord. Ouais. Plus arrondi, là, et un peu plus caduque ici. Après, l'arrière, ça va. C'est plutôt correct. Au niveau de la semelle, c'est la même chose. Bon, elle dégorge un peu, là, ici. Au niveau de la fec. J'espère que vous arriverez à vous repérer. C'est la fec, celle-là. N'oubliez pas. Avec le StockX. En plus, normalement, StockX, ça vend du rêve, quoi. Mais maintenant, ils ont réussi à reproduire même les authentifications StockX. Donc, c'est vraiment difficile de faire confiance et de se retrouver avec du fec, quoi. C'est dommage. Mais bon, ça va. Je l'ai touché à un prix raisonnable. Et puis, c'est pour offrir. Et puis, ça va faire plaisir à mon meilleur ami. Et puis, je sais qu'il va l'apporter. Et puis, pour quelqu'un qui veut l'apporter, je pense, ça fait le taf, quoi, franchement. Là, par exemple, elle est plus dure, ici. Là, elle est molle, ici. Ici, elle peut se déformer, ici. Là, elle est plus souple, ici. Et là, elle est plus rigide, la fec. Après, je ne l'ai pas essayé plus que ça. On va essayer de voir. On va essayer de filer vrai. Alors, voyons voir. Quand on porte celle-là, elle épouse le pied. Il n'y a pas photo. Et celle-là, ça donne quoi ? Déjà, quand vous n'avez pas de boîte dans une annonce, c'est que c'est quasi fake. Franchement, parce que quand même, la moindre des choses, c'est de vendre avec la boîte. Et puis, on voit que la chêpe est plus allongée, là. Voilà, c'est vrai. Plus allongée. Là, elle est un peu plus épaisse, ici. Elle épouse bien le pied. Ouais, ouais. Il y a quand même des sacrées différences. Ça me plaît dans le pied. Ouais, ouais. Mais franchement, elle fait le taf. Puis mettre 300 sur une BW, c'est quasi impossible. C'est vraiment trop, trop cher. Bon, ben, voilà, ça va faire un heureux. On a hâte de lui offrir ça pour la NIF. En plus, un cadeau commun. Bon, ben, on ne se mélange pas les pinceaux. Ça, c'est la fake. Et ça, c'est la vraie. Allez, hop. Bon, on va mettre ça de côté. Je pense avoir à remontrer tout ce que je pensais qui peut vous être utile si vous achetez une fake ou une originale. Donc, ayez l'œil. N'hésitez pas à regarder des vidéos. Il y a de très bonnes vidéos sur Internet. Mais à BW, ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de fake. Faites très, très attention. Bon, maintenant, je vais vous laisser avec mon acolyte qui va faire les essayages. Et puis moi, je vous expliquerai au fur et à mesure toutes ces paires magnifiques que j'ai eues. Comment je les ai eues, etc. A tout de suite.